Les samedis, il y a souvent beaucoup de monde. Le dimanche, on ne sait pas forcément quoi faire et je trouve ça toujours sympa d'aller dans les boutiques, même si on ne va pas forcément acheter beaucoup. Moi, j'adore les magasins ouverts le dimanche. Les gens sont dans un autre état d'esprit, je pense. Ils ne sont plus reposés. Il y a moins de monde déjà, c'est plus tranquille. Et puis moi, je trouve ça parfait. Je passe mes week-ends ici. J'aime bien le dimanche parce que c'est agréable, il n'y a pas beaucoup de monde et puis les gens sont disponibles. Il faut qu'on s'aligne sur les autres capitales européennes de toute façon. On ne peut pas laisser partir les gens à Londres pour faire leur shopping alors qu'ici, on a tout ce qu'il faut. Le dimanche, on dit que ce magasin, c'est un lieu de vie. C'est comme ça, en tout cas, qu'on l'a repensé, ce BHG Marais, en lieu de vie, par un simple magasin de shopping avec les restaurants pour que les gens puissent bruncher. On vit en famille parce qu'il y en a pour les enfants, il y en a pour le papa, il y en a pour la maman, il y en a pour la déco, il y en a pour soi. Et puis, on a vraiment une chance par rapport à nos concurrents, c'est qu'on a une offre qui est tellement large et tellement diverse. C'est vraiment peut-être le magasin du dimanche pour les parisiennes, les parisiens et puis les touristes parce qu'on n'a pas parlé de ce point-là, mais on a énormément de touristes en magasin. C'est aussi nouveau ça, puisqu'il y a encore 4 ans, avant qu'on transforme le magasin, les touristes, il n'y en avait pas, ou en tout cas, il y en avait très très peu, ça représentait 3% de notre business. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus significatif et je pense qu'avec la transformation et du magasin et du quartier et l'ouverture du dimanche, aujourd'hui, on est redevenu la vraie locomotive commerciale, le lieu de vie du Marais, du Bas-Marais, et ça, je pense qu'on peut en être très fiers. Moi, j'ai l'impression que le dimanche, c'est une ambiance particulière pour les équipes et également pour nos clients. Est-ce que vous ressentez, vous, la même chose ? C'est vrai qu'une journée comme aujourd'hui, les clients que j'ai pu recevoir, c'est le week-end, donc ils sont moins stressés, ils prennent le temps, on discute ensemble, on échange beaucoup. On n'est plus disponible par rapport à tout ce qu'on peut avoir à faire, notamment quand on a des entrées de marchandises, ce qui n'est pas le cas le dimanche. On les reçoit comme s'ils étaient à la maison. Moi, en tout cas, ce que je perçois quand je suis dans le magasin, déjà, il y a une mixité entre les jeunes collaborateurs historiques, on va dire, et puis les titulaires, on va les appeler les titulaires plus que les historiques, d'ailleurs, versus les collaborateurs qui viennent en fin de semaine. Et je trouve que, moi, cette mixité est très intéressante. Elle est intéressante pour les équipes, elle est intéressante pour le magasin, parce qu'ils ont une vision nouvelle, une vision différente de ce qu'on peut avoir à notre temps quotidien. C'est presque aussi un geste social, j'ai envie de dire, avec ce passage de témoins entre, pour le coup, des collaborateurs plus historiques, plus anciens, qui apportent aussi un savoir, une espèce de transmission. Et moi, je trouve que c'est aussi ce dimanche qui nous a permis aussi ça. Alors, on parle beaucoup de business, de tout ça. Oui, c'est une chose, mais il y a aussi ce côté humain. Et je trouve que c'est aussi une dimension, une aventure humaine. Ça fait 160 ans que le BHV existe, ça fait 160 ans qu'une des caractéristiques principales de cette enseigne, de cette marque, c'est le savoir-faire et le savoir de ses collaborateurs et de ses équipes. Et le dimanche est, pour moi, peut-être la plus belle occasion qu'on aura eue d'embaucher plus de 350 personnes. Et si ces 350 personnes-là, il y en a une partie qui resteront avec nous et qui pourront, eh bien, faire perdurer ce savoir-faire BHV. Et ça, c'est très important pour moi. Et nous, on est là en tant que titulaire pour pouvoir justement leur donner la possibilité de continuer, en fait, et de transmettre peut-être plus tard à leur tour au futur centrant.